Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui un podcast particulier puisque nous avons une invitée et nous allons échanger ensemble avec Béa Johnson, pionnière et figure du zéro déchet. Bonjour, je suis Carole, bienvenue sur cette chaîne de podcast. A travers ces podcasts, je partage avec toi ma vie de famille en mode de vie zéro déchet mais pas que. Si tu apprécies le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises. Ainsi, tu permettras de le faire découvrir plus facilement à d'autres personnes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec Béa Johnson pour échanger autour d'un thème qui est, je dirais, très approprié en ce mois de décembre puisque nous allons parler de Noël. Et oui, personnellement, et je le sais que nous sommes très nombreux, nombreuses à avoir, je dirais, alors c'est peut-être pas un souci, mais je pense qu'on a ce petit quelque chose qui coince de temps en temps lorsque les fêtes de fin d'année approchent et que nous, en tant que famille, par exemple, avons entamé une démarche de zéro déchet et on peut véritablement ne plus du tout être aligné lorsque les fêtes de fin d'année approchent puisque nous sommes vraiment sur de la consommation, je dirais, de la consommation même de masse. Et souvent, c'est quelque chose que l'on peut aligner facilement chez soi, personnellement, pour sa très proche famille ou également lorsque nous faisons des cadeaux puisque nous alignons ces cadeaux avec nos valeurs. Par contre, la difficulté étant de faire comprendre ce message du zéro déchet, du minimalisme et de la simplicité, en fait, des cadeaux que, nous aimerions recevoir, notamment, par exemple, avec les cadeaux d'expérience ou du temps passé plutôt que des objets. Alors, Béa Johnson, pour résumer qui est Béa Johnson, c'est une française partie qui vit aux Etats-Unis qui a elle-même, si vous voulez, initié ce mode de vie pour elle et sa famille. A la suite de ce mode de vie et de son fonctionnement, de ses expériences, elle l'a tout simplement partagé au plus grand nombre. Ensuite, on est sorti un livre et cet engouement a vraiment trouvé écho face à de nombreuses personnes voulant travailler, notamment, sur leur mode de vie, voulant aligner leur mode de vie à quelque chose qu'ils avaient à l'intérieur mais que très peu de personnes avaient mis en lumière ou avaient mis en avant, avant, notamment, la sortie de Béa Johnson en 2013. Et je peux vous dire, pour avoir commencé le zéro déchet à la même époque qu'il y a quelques années, donc maintenant, donc 2013, on s'appelle 7 ans. Et bien, il y a 7 ans, clairement, le zéro déchet s'était vraiment, vraiment mis en off sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et je trouve vraiment intéressant de pouvoir échanger avec Béa Johnson qui a entamé, elle, sa démarche il y a plusieurs années. Et donc, elle a pu vraiment expérimenter, voir les difficultés, etc. Des choses que peut-être quelqu'un qui serait dans cette démarche depuis peu de temps n'a pas puisque l'évolution, en fait, la prise de conscience nous amène forcément à voir les choses d'une différente façon. Et puis, il y a tout un cheminement aussi autour du zéro déchet. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir parler aussi à des personnes qui sont pionnières dans le fait de mettre en lumière ce mode de vie zéro déchet. Pour info, le petit point info du jour, vous avez l'épisode 1, le zéro déchet avec Béa Johnson qui a été enregistré au mois de mars. Et puis ensuite, vous avez l'épisode 2 avec Béa Johnson qui sont les croyances du zéro déchet en date du 17 avril. Je vous mettrai les liens dans la description du podcast. Allez, c'est parti. Première question Béa. Par rapport à Noël, je sais qu'on est dans une période là de consommation un peu à outrance. Enfin, ce n'est pas qu'une impression. Mais par rapport à la déco, je sais qu'il me semble que tu prends beaucoup les éléments notamment de la nature. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui peuvent devenir des petites idées que toi, tu fais facilement pour les fêtes de fin d'année ? Alors nous, déjà, on se casse. Ah oui, c'est beau comme ça. Parce que du fait qu'on habite aux États-Unis, c'est une période de l'année où tout le monde, c'est hallucinant, tout le monde fait la gueule, tout le monde court partout. Il y a plus d'accidents en cette période d'année que d'autres moments de l'année parce que c'est un moment où tout le monde essaye de faire, enfin est complètement débordé parce qu'ils essayent d'avoir une pièce, de remplir une pièce non seulement de décorations de Noël, mais aussi de cadeaux. Et donc, ça passe par un consumérisme qui est donc complètement demesuré et qui ne rend pas les gens heureux. C'est tout le contraire. Donc, c'est un moment de l'année où avec ma famille, on se casse. D'accord. Donc, on part chaque année en fait. Ça fait partie de notre cadeau de Noël, bien sûr, pour nos enfants. Chaque année, on part en vacances à ce moment-là. Donc, de ce fait, eh bien, les décorations, elles sont bien différentes que celles que je faisais avant puisqu'avant, je ramenais un taupierre qu'on avait sur notre balcon pour le décorer ou j'allais chercher en effet des feuilles dans la nature ou faire des trucs ou tout simplement faire avec ce qu'on avait déjà. Ça ne sert à rien d'aller acheter des trucs. Normalement, on a déjà chez soi ce dont on a besoin, pareil, pour décorer la maison. Mais en fin de compte, voilà, comme on voyage chaque année, on va faire avec ce qui nous est disponible. Donc, par exemple, une fois, on était dans un hôtel, j'ai pris des espèces de petites branches qui étaient accrochées à côté de chaque ascenseur. Donc, j'en ai décroché une. Je l'ai mise dans notre chambre d'hôtel et on l'a décorée. Enfin, on a fait un sapin de Noël avec des petits morceaux de papier. On a fait une petite guirlande. Une autre fois, on a fait du popcorn, faire aussi une guirlande. Enfin bref, on va utiliser tout simplement ce qui… Là, c'est vraiment… À fond l'imagination. Exactement. Et c'est ce que… Enfin, moi, personnellement, à l'origine, je suis artiste peintre. Donc, j'ai transféré ma créativité sur Canva. Mais aujourd'hui, je ne ressens plus ce besoin parce que, justement, le zéro déchet, il booste mon besoin de la créativité. Et c'est dans ces moments-là où on va se dire non, je ne veux pas aller au magasin pour acheter davantage de trucs. J'ai déjà ce dont j'ai besoin. Et puis, si j'ai envie de m'exprimer un petit peu plus, d'exprimer ma créativité, utilisant ce que j'ai dans mon bac à recyclable, dans mon bac à compost ou ce qui se retrouve dans la nature. D'accord. Et là, je parle d'expérience aussi personnelle. Quand on a exprimé sa façon de vivre zéro déchet, minimaliste et qu'on se pose les bonnes questions et qu'on ne veut pas que n'importe quoi rentre dans sa maison. Mais que la famille continue encore à nous bombarder, notamment quand on a des enfants aussi, parce que le challenge aussi est plus grand en famille, notamment quand on a des enfants. Quand on a des personnes autour de nous qui offrent des emballages, notamment des jouets avec des emballages, est-ce que il y a peut-être... Moi, je sais que des fois, je leur réexplique gentiment. Vous savez, ça fait plaisir. Mais nous, dans notre zéro déchet... Alors après, je sais qu'il y a des personnes de ma communauté qui me disent « Ah ben moi, je refuse ». Mais après, je trouve ça assez violent de refuser un cadeau. Est-ce que, notamment toi, vous, quand vous avez été dans votre phase de transition ou quand vous recevez quelque chose de votre famille et qui est emballé, est-ce qu'il y a une phrase ? Bien sûr. Alors, ça, bien sûr, ça ne se passe plus. C'est en effet, c'est quelque chose qui ne se passe que lors de la phase de transition. Lorsque vous passez... Lorsque vous êtes en phase de transition, là, il suffit tout simplement de demander à votre famille de respecter votre mode de vie tout comme vous respectez le leur. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser le terme zéro déchet, de dire « Voilà, on n'a pas de poubelle. Voilà, on a adopté un mode de vie simple. » On vous demande de tout simplement ne pas saboter nos efforts de simplification. Moi, personnellement, lorsque j'ai démarré ça, j'ai... C'est d'ailleurs pour ça que j'ai ajouté le terme « refusé » aux trois autres règles qui étaient déjà utilisées aux États-Unis. Bon, c'était utilisé, mais dans... Enfin, pas dans le bon ordre, puisqu'il y avait beaucoup trop de, disons, de... le recyclage. Oui, voilà, tout était trop « focus ». Comment on dit ? Focus ? Focus ? Non, mais c'est quoi le verbe ? Focalisé, focalisé. D'accord. La société était trop focalisée sur le recyclage, encore moins sur la réutilisation, puis alors là, carrément encore moins sur la réduction, ou carrément pas du tout sur la réduction. C'est ça. Donc, quand j'ai adopté un mode de vie zéro déchet, je me suis rendu compte, ok, oui, ces trois règles peuvent m'être utiles, seulement il faut les appliquer dans l'ordre. Et je me suis rendu compte que, quel que soit la... Enfin, quoi que je refuse, que je réduise et que je réutilise, enfin, que je... Pardon, que je... Ah ! Que je réduise, que je réutilise, que je recycle, il y avait tout un tas d'affaires qui continuaient à rentrer dans la maison, et ces affaires-là venaient de la famille et des amis. Donc, c'est là que j'ai donc ajouté ce terme « refusé » « refusé ». Et tout simplement, c'est... Donc, il est important, bien sûr, pas de demander ça à sa famille le 24 décembre, mais de le demander maintenant, ou alors aux Etats-Unis, vous devez le demander au mois de janvier, pour l'année qui vient, demander à votre famille, voilà, de tout simplement vous leur expliquer. Voilà, on a adopté un mode de vie zéro déchet, donc on n'accepte plus les biens matériels, par contre, on accepte les expériences. Alors là, donnez, bien sûr, des exemples très précis, parce que si vous n'en donnez pas, ils ne savent pas du tout ce que ça signifie. Donc, donnez des exemples de trucs, d'expériences que vos enfants aimeraient. Et moi, j'ai été vraiment catégorique avec ma mère, parce que ma mère, elle est venue me rendre visite. Alors avant, je faisais la collection de draps, de draps à l'ancienne, vous savez, les draps... En coton, les blancs... Non, comment on appelle ça ? Pas en coton, en lin. Ah oui, d'accord. Les draps français en lin, vintage, tout ça. Et donc, quand j'ai adopté un mode de vie zéro déchet, j'ai adopté la mode de vie simple, ça veut dire que je me suis désencombrée de tous mes draps, je n'en ai gardé qu'un set de draps par lit. Et donc, ma mère vient me rendre visite et je lui avais dit, maman, on a adopté un mode de vie simple, je te prie de ne plus nous donner de cadeaux matériels. Mais elle se pointe un jour chez moi avec un vieux drap. Et je lui dis, mais maman, je t'avais dit, on a adopté un mode de vie simple. C'est sûr qu'en plus, elle vit de l'autre côté de l'océan. Donc, elle n'a pas pu... Elle ne voyait pas, en fait, à quoi ressemblait notre minimalisme et à voir que non. Mais quand on dit minimaliste, on est sérieux, quoi. Ce n'est pas... Oui, oui, on accepte des trucs ici et là. Quand elle est venue chez moi, elle a essayé de me donner ce vieux drap. Et je dis, mais maman, je t'avais dit, on a adopté un mode de vie minimaliste. Comme tu peux le voir à la maison, on n'a qu'un set de draps. Et elle me dit, mais si, mais avant, tu aimes bien faire la collection des vieux draps. Je dis, oui, avant, mais plus maintenant. Donc, maman, je lui ai dit, je suis sérieuse, tu me donnes un bien matériel, ça va aller direct à la pile dedans. Et je lui ai montré, j'ai pris son drap et je l'ai mis dans la pile dedans. Et là, elle a vu que j'étais sérieuse. Que ce n'était pas pour... D'accord. Que ce n'est pas pour déconner, mais ça, vous n'avez besoin de le faire qu'une fois. Oui. Croyez-moi qu'une fois qu'elle m'a vu le faire, je n'avais plus à lui remontrer. C'est ça. Bon, quoi, ça lui a peut-être... Comment on dit ? Ça lui a... Hurt her feelings. Oui, ça lui a peut-être fait mal à ses sentiments pendant un quart d'heure. Mais en fin de compte, je lui ai dit, mais maman, c'est comme ça qu'on vit maintenant. Et une fois qu'elle a pu le voir, elle a respecté notre mode de vie. Et je croyais, moi, que ça fait 10 ans qu'ils ne vont plus nous donner de la matière. Notamment, il y a des personnes autour de moi qui pêchent beaucoup sur ce point-là. Mais moi, je vois, par exemple, avec mes enfants, ils sont petits. Ils ont 2, 4 et puis 7 ans. Et à chaque fois, on me dit, oui, mais ils sont petits. Leur offrir une place de concert ou de spectacle, ils ne vont pas comprendre. Mais si, ça leur fait plaisir. Passe du temps avec eux. En fait, les enfants, ce qu'ils veulent vraiment, c'est notre temps. Passez du temps avec nous. Amène-les même au parc. Mais ça peut être un truc hyper simple. Amène-les pour aller faire bouffer les canards sur un bac. Mets-les dans une barque et dis-leur, vas-y, c'est toi qui rames. Mais punaise, mais c'est ça qui les rend heureux. Ce n'est pas un jouet qui va se péter en 5 minutes. Ça, c'est une solution facile pour un adulte qui n'a pas à se poser des questions. Qu'est-ce que je peux faire avec cet enfant ? C'est tiens, je lui achète un jouet. Comme ça, je suis débarrassée de… J'ai fait ma tâche. Et puis, voilà, je n'ai plus à me poser des questions. Mais c'est vrai que quand on donne un cadeau d'expérience, ça demande plus de réflexion qu'un bien matériel. Mais moi, personnellement, je me souviens encore que dans la vie d'auparavant, il y a 13 ans, lorsqu'on m'a donné un bien-même, quand on avait des invités à la maison et qu'on m'offrait un cadeau. Mais dans 90% des cas, ce cadeau, il allait direct à la pile de dons. Rien qu'à ce moment-là, parce que quand on vous donne un cadeau, ben punaise, mais je trouve ça quand même… La personne qui vous offre le cadeau, c'est quand même… Je ne sais pas comment le dire. C'est quand même plutôt prétentieux de penser que ce que l'on offre, que cette personne, en fait, allait m'offrir, je trouve prétentieux de cette personne. Moi, j'ai fait la même chose. Quand on offre un cadeau, je trouve que c'est quand même prétentieux de penser que cette personne a besoin de ce bien matériel. Ou que ce bien matériel répond à des besoins et à ses goûts. Je comprends. Et puis donc, en fin de compte… Oui, en fait, on est sur le cadeau de simple consommation parce qu'il faut trouver un cadeau, point, quoi. Exactement. Et donc, la plupart des cadeaux que vous recevez, je suis désolée. Enfin, moi, en tout cas, je suis désolée, mais même avant, quand j'avais un mot de vie dit normal, dans 90% des cas, le cadeau ne me correspondait pas du tout, quoi. Ne me correspondait pas à mes goûts, à mes besoins, à mes goûts d'esthétique. Enfin bref, et donc, en fin de compte, non, que ça ne me correspondait pas. Et je finissais, dès qu'ils avaient… La porte était fermée, qu'ils étaient partis, je le mettais direct dans la pile dedans, quoi. C'est vrai. Il y a même un site en France qui s'est créé pour mettre ses cadeaux de Noël en vente. C'est la folie. Je pense qu'aux États-Unis, ça doit exister aussi. Je ne sais pas. C'est peut-être un truc que j'aurais regardé qui m'aurait intéressée à ce moment-là, mais maintenant, ce n'est plus une question que je me pose parce que je n'ai pas ces cadeaux-là. Il ne doit rien avoir des merdes sur ce site. Je pense qu'il y a un paquet de choses plastiques, en tout cas. Des trucs complètement inutiles. Super, merci Béa. Vraiment un vrai régal d'avoir discuté avec toi. Merci en tout cas pour tout ce que tu fais. Bonne continuation. Merci, merci. Voilà pour cet épisode accompagné de Béa Johnson sur le thème de Noël et du zéro déchet. J'espère qu'il vous aura permis d'avoir des astuces et aussi de pouvoir avoir un recul aussi par rapport à ces achats de Noël, ces cadeaux. Vraiment, au niveau des cadeaux d'expérience, il existe énormément, énormément de possibilités et souvent, c'est du temps aussi que l'on s'accorde pour soi. Donc, ne nous en privons pas. Je vous invite à partager cet épisode à 8 mètres, 5 étoiles si vous écoutez ce podcast sur la plateforme Apple Podcast. Vraiment, c'est ce qui aussi permet de valoriser mon travail et de pouvoir le partager au plus grand nombre. Donc, je vous remercie d'avance. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501